Soudain, une poupée est apparue. Oh, merci d'être venue ! Quelques coups de pinceau. Et ma vis est brune maintenant. Couvre ses cheveux avec du vernis à ongles transparent. Et peu de temps après... C'est pas assez le chaos. Avec ses couettes, le bébé est encore plus mignon. Teint des yeux bleus. Maintenant, elle sourit. La chope souris lui a apporté de nouveaux vêtements. Cette tenue noire et rouge est parfaite pour ma vis. La petite fille s'amusait à la maison avec ses jouets préférés. Mon araignée ! On rigole bien avec ce genre d'animal. Mais elle était partie. Ça, ça devrait l'occuper. Sois sage, ma vis ! Dès que la main s'éloigna, le bébé rampa jusqu'au garde-manger. Les plus délicieuses friandises étaient cachées en haut de l'étagère. Hum, quelle est vilaine ! Mais on peut pas se cacher de la main, même dans le placard ! C'est l'heure d'aller dormir. La main déposa le bébé dans son berceau. Des beaux rêves ma vis. Utilise une pièce en plastique pour le prochain bricolage. Vieillis-la avec de la peinture. Ce genre de pendentis fera plaisir à notre bibi. Ajoute des strats. Ses hiboux surveilleront ses rêves. C'est tellement original. Ma vis a sa propre chambre dans le château. Qui est là ? Oncle fantôme ! Ma nièce adorée, j'ai un cadeau pour toi ! Ce mobile avec des monstres t'aidera à faire des cauchemars hilarants. Le fantôme fixa le mobile au-dessus du berceau. Tonton, j'arrive pas à dormir ! Tu peux me lire un conte de fées ? Ok, je vais trouver une histoire effrayante à te raconter. Oh, ça fait peur ça ! Le fantôme endormit le bébé. Je dois y aller maintenant. Mission accomplie ! La fille dormait paisiblement sous son mobile monstrueux. Une inconnue aux cheveux roux, sortie de la cage des arémies. Mais c'est qui ? Ma vis a des cheveux noirs. Oh, mais c'est elle ! Change son maquillage. Un rouge à lèvres foncé avec des crocs. Repeint sa robe en noir. Quelle belle fille ! Complète son look avec des collants à rayures. Une chauve-souris orne sa robe. Ma vis est prête à terrifier le monde. L'animal de la jeune fille est tout seul. Ce petit farceur va faire du grabuge. Mmm, trop bon ! Oh non, fais attention ! Mais alors, mais qui a fait ce bazar ? Je suis partie qu'une seconde ! Regarde ce que t'as fait ! Pendant que ma vis criait sur le monstre, de la gelée prit forme. Un monstre en gélatine apparu alors. Waouh ! Maintenant, on a un nouvel ami ! On va pouvoir tous s'amuser ensemble. Découpe deux morceaux de carton. Construis un cercueil. Peins-le en rouge. Et ajoute de la colle chaude pour faire comme des toiles d'araignée. Waouh ! Fais un matelas avec une autre pièce. Recouvre-la de velours. Well done ! Et peins la toile, bien sûr. Il y a des demi-perles à l'intérieur. Parfait ! Nomme le cercueil. Ma vis ! Hello ! Tu m'entends ? Hein, mais qui est là ? Rose, désolée. L'insonorisation de mon cercueil est vraiment bonne. C'est tellement cool de jouer entre copines. Les filles grimpèrent sur la carche. Oh, le lit bouge ! Il est possédé par un démon ou quoi ? On va regarder à l'intérieur. Oh, mais c'est toi, mon pote ! Il s'amuse toujours à me faire peur. Les filles mirent une selle sur l'animal. Et montèrent dessus pour s'amuser. Ma vis a grandi. La voilà avec deux squelettes. Ce nuage mystique est doué en stylisme. Peigne sa frange. Et le maquillage ? Bien sûr, tout ce que tu veux. Prends ses mesures. Waouh ! Ses collants sont confortables. Ça me va bien ? Ajoute des rayures. Enfile une robe. Ajoute des manches bouffantes à sa tenue. On va peindre ses chaussures en rouge. Parfait ! Une paire d'oreilles dépasse de sa tête. Elle est prête pour de nouvelles aventures. Ma vis adore se promener au cimetière. Elle apporte toujours des bouquets de fleurs au ton délaissé. Il faut respecter les morts et honorer leur mémoire. Lors de sa promenade nocturne, sa main l'accompagne toujours. Elle installa des bougies. L'arôme réveilla les squelettes. Salut ! Vous n'avez rien à faire ? Alors, et si on discutait toute la nuit ? Ah, ma vis ! Avec des fleurs pareilles, on pourrait partager l'éternité avec toi. Une bande de papier mousse est arrivée à l'atelier. Mets du fil de fer au milieu. Fabrique une corne en pâte à modeler. Fixe-la sur le serre-tête. Décore-le avec des paillettes. Ça va parfaitement avec n'importe quelle tenue. Oh, j'ai failli oublier ! Les licornes seront pas admises à la fête si elles n'ont pas le dress code adéquat. Aujourd'hui, ce serre-tête est un accessoire indispensable. Bonsoir, je suis ma vis. Hello ! Hum, voyons voir. T'as une corne ? Et ton nom est sur la liste. Tu peux rentrer. Passe une bonne soirée. Ma vis rejoignit la super soirée. Ouah, ton serre-tête est vraiment original. Bouh ! Ah, un fantôme ! T'es pas d'ici, toi ? Où est ta tenue ? Oups, j'ai oublié de me déguiser. C'est rien, je vais t'aider. Maintenant, même le fantôme avait sa propre corne. La fête peut continuer. Le tissu est devenu une robe dans les pattes de cette couturière habile. Merci pour ton aide. Et c'est là. Parfait. Ajoute des manches. Et de grandes chaussettes à rayures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Super récolte, on a un panier rempli. Mavis se rendit au spa. Miss, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Comme d'habitude. Compris. La baignoire est déjà remplie de nos meilleures tomates. Mavis plongea soigneusement dans le concentré de tomates. Les chauves-souris apportèrent encore plus de tomates. Ce soin restaure la peau et nourrit tes cellules de vitamines. Ah, c'est tellement agréable de se détendre. Il y a des bougies tout autour. C'est important pour les vampires de rester en forme. Quelle belle photo de famille ! On aura besoin du cadre. Ajoute un miroir. Peins le cadre en rouge. Vieillis-le un peu. Ce miroir ancien a été éclaboussé de peinture. Il y a des araignées en bas. Et des mains sortent du miroir. Il est tout recouvert de toiles d'araignées. Ouh, ça fait peur ! Oh, la fête des licornes était vraiment épuisante. Mavis ! Quoi ? J'entends des voix. Qui est là ? Ça vient d'où ? En se retournant, Mavis remarqua des mains de zombies dans le miroir. Viens vers moi ! Non, ça va aller ! Non ! Détends-toi, Mavis, approche ! Bon, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon ? En les touchant, le portail du miroir la transporta dans un autre monde. Cette île déserte est parfaite pour se détendre. Waouh ! Cela coulait douce sur une chaise longue, c'est pas si mal après tout. Mavis sirotait des cocktails, bronzait sous les palmiers et à la nager dans la mer. Ça, c'est des vacances bien méritées. Yes ! de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501